Fais une distinction très claire entre l'illusion et la croyance. Maya, illusion, ou la croyance. Prenons ma métaphore préférée. Tu regardes un film, et dans ce sens, on va dire que c'est un écran ordinaire, ce n'est pas un écran conscient. Et donc tu regardes la télévision assis sur ton sofa, sur ton divan. Il y a une illusion d'un paysage à trois dimensions. En fait, quand on s'approche pour toucher le paysage, on se rend compte que ce n'est pas un paysage à trois dimensions, mais c'est deux dimensions de l'écran. Tu reviens à ton canapé, et tu regardes à nouveau la télévision. Tu continues à voir un paysage à trois dimensions. En d'autres termes, l'illusion des trois dimensions se maintient. Mais la croyance que ces trois dimensions sont réelles disparaît. En d'autres termes, Maya demeure, mais l'ignorance disparaît. L'illusion demeure, mais la croyance s'en va. Donc, n'essaye pas de faire disparaître l'illusion de l'espace et du temps. Si tu as compris qu'ils ne sont pas absolument réels, il n'y a pas de problème pour que toutes les questions pratiques et pour que les objets apparaissent dans l'espace et que les événements apparaissent dans le temps. Et pour que les objets apparaissent dans l'espace et que les événements apparaissent dans le temps. Et pour penser qu'il est deux minutes, voilà, une heure deux, et qu'on devrait arrêter cette rencontre. Autrement, le serveur un peu bougon qu'on a, enfin, je ne sais pas, le mot qu'il a dit, mais un peu comme ça, un peu speed, un peu bougon, on ne va pas être content. Such a thought would seem to condone the existence of separate selves and objects appearing in time and space. Oui, alors, cette pensée pourrait sembler justifier, condone, what ? The existence of separate selves and objects appearing in time and space. Non, c'est condone, ce n'est pas condone. To validate the existence. To justify the existence. So, it's still okay to think and act in those terms for practical purposes. Il n'y a pas de problème de continuer à agir et à être en relation pour des questions pratiques comme ça. Tandis qu'on garde cette compréhension dans le cœur. The waiter is not really a crotchety waiter. Finalement, ce serveur n'est pas vraiment crotchety, I don't know. Crotchety, a little abrasive. Aggressive? Non. Not so strong. Bougon, bougon. Moi, je l'ai traduit par bougon. Le pauvre gars, il n'est peut-être pas assez payé. C'est le week-end, il aimerait être avec sa petite copine. Etc. C'est okay d'être en relation avec les apparitions en tant qu'apparition. Mais de maintenir cette compréhension, ce sentiment de compréhension dans ton cœur. Ça te permettra d'agir d'une manière correcte envers une chose. Donc, en d'autres termes, n'essaye pas de surimposer ta compréhension sur l'expérience. N'essaye pas de faire disparaître l'illusion. Juste comprends que c'est qu'une illusion. Et si tu la comprends, si tu la prends comme une illusion, tu n'en seras jamais dupe. Tu ne te retrouveras pas en train d'effrayer ou désirant quelque chose qui n'est pas vraiment là. Et ça te permettra d'être en relation avec cette chose telle qu'elle est. Comme une manifestation de ce pur connaître, pure connaissance que tu es véritablement.